Alors comme à tout seigneur, tout honneur, c'est-à-dire je vous parlais de ce que j'ai fait, un petit peu dans l'art panette au début, j'ai fait le Shell, j'étais au MIT, ce qui permettait de faire exécuter des commandes sans avoir à les taper. Après, rentrer en France, j'ai fait un système pour la météo. Alors il s'agissait de faire de la météo en temps réel et non pas trois jours après. Et puis, alors ce qui est intéressant, c'est que j'ai copié Unix, mais Unix n'existait pas à l'époque. Alors le système a été utilisé par la météo française pendant 15 ans, c'est-à-dire très au-delà des durées d'usage habituelles. Après, il y a eu un appel du téléphone, on m'a demandé de faire un réseau comme l'art panette. C'est le gouvernement français qui, au retour des États-Unis, voulait que, c'était la période de Gaulle, il voulait donc que la France ait des capacités technologiques comparables à celles des Américains. J'ai dit oui, d'accord, ok, on y va. Alors c'est là où j'ai introduit la notion de datagramme. Ce n'est pas moi qui ai inventé le mot, le mot a été inventé par un ingénieur norvégien au cours d'un trajet en chemin de fer entre Rennes et entre Paris et Rennes. A part ça, c'est le principe que j'ai mis en place, tout le monde disait que ça ne pouvait pas marcher, bien sûr. Et donc c'est ça qui est devenu le datagramme, qui est utilisé maintenant par tout le monde. Et puis, donc, y compris par les États-Unis. Alors après, il y a eu TCPIP qui a été développé par Winsurf et Bokkan. Ce n'était pas une vraie copie de Cyclades, mais pas loin. Puis après, on a commencé à avoir des discussions internationales au 8-6. Alors plus tard, en 2012, là, compte tenu de ce qui se passait dans le monde, il s'agissait d'intervenir dans le quasi-monautisme américain qui imposait ses idées à tout le monde. Alors on a créé OpenRoute, qui était une adaptation simplement du DLS pour pouvoir utiliser les noms de domaines qu'on voulait et non pas ceux qui étaient imposés par l'ICAN. Alors après, il y a eu RINAR. Alors ça, c'est nouveau. C'est ce qui a été créé par John Day aux États-Unis. Mais c'est resté une dizaine d'années dans le coton parce qu'il n'y avait pas encore de tentation d'en faire un système international. Maintenant, on peut dire qu'on est arrivé à ce stade, mais il faut encore le temps de le développer. Alors ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est que l'Arménie, qui est, comme vous le savez, un petit pays, mais qui, bien qu'ayant dans les 3 millions d'habitants localement, quand même une dizaine de millions d'Arméniens dans la diaspora, un peu partout dans le monde. Et c'est des gens extrêmement effectifs, courageux, travailleurs, etc. Donc ils ont tout de suite sauté sur l'idée de faire de l'Arménie un lieu international de développement de RINAR. Donc on est à ce stade. Le développement de RINAR en Arménie pour commencer, puis après, bien sûr, dans le reste du monde. Alors voyons voir ce qui se passe après. Ça n'avance pas là ? Pourquoi ça n'avance pas ? Ah ben si, ça a avancé, c'est que j'ai regardé à côté sans doute. Alors, l'Internet, à l'opposé de ce qu'est la poste, les chemins de fer, le téléphone, etc., il n'y avait pas de standard international. Chacun faisait un petit peu ce qu'il voulait. Il y avait, bien entendu, des communications et des accords entre les différentes équipes, mais c'était purement localisé dans les endroits où les gens avaient envie de coopérer. quand on vous a parlé, je crois que c'est ma collègue là, qui m'a dit, parler des RFC. Alors, en effet, c'est une manière assez spontanée qui a été, bien entendu, utilisée à fond pour développer ce qui n'était pas les standards d'Internet. Alors, c'est ça, les RFC. Il y en a plus de 8000 à l'heure actuelle. C'est vous dire que les standards d'Internet, c'est un petit peu aussi une légende. C'est-à-dire qu'il y en a un peu partout. Et de ce fait, le bon côté de la chose, c'est que ça a permis à beaucoup de gens de tester leurs idées, même s'ils n'étaient pas tout à fait correctes. Donc, ça a été très constructif. Mais il y arrive un moment où c'est trop, c'est trop. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Internet avec ses 8000 RFC, ça veut dire que ce n'est pas très prévisible. Il y a les versions qui ne sont pas compatibles, qui ne sont pas mises à jour, qui ne sont pas maintenues, ainsi de suite. Alors, la technologie TCP a été développée aux États-Unis. C'est une forme un peu restrictive de ce qu'on avait fait dans Cyclades, en ce sens qu'il n'y avait pas de destination virtuelle. Alors, cette technologie est devenue le quasi-standard de l'Internet, mais il arrive à bout de course, en ce sens que on ne peut pas l'améliorer beaucoup, à moins de le rendre beaucoup plus compliqué et plus imprévisible. Alors, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est dans un système qui est quand même un peu en fin de carrière et il va falloir trouver autre chose. Alors, ça, on ne peut pas dire que c'est déjà trouvé. Que peut-on faire de TCPIP ? On le met à la poubelle ou pas ? C'est à peu près inconcevable qu'on mette à la poubelle quelque chose qui est actuellement utilisée par quelques millions, milliards plutôt, d'individus et qui sont à l'intérieur des équipements, dans des bouquins, et ainsi de suite. Donc, il faut vivre avec le temps que ça meurt. Bon, personnellement, je pense que ça va durer encore dix ans, la présence de TCPIP. C'est un cycle normal dans l'industrie. Au bout de dix ans, les gens en ont marre. Alors, on change. Donc, là, il faudra changer évidemment avec précaution, c'est-à-dire faire en sorte qu'on puisse continuer à vivre le temps que cet objet de musée puisse arriver en fin de course. Alors, donc, maintenant, ce qu'on a créé pour faire ça, c'est de dire on va faire un autre système, bien sûr, mais comment faire pour qu'il survive ? Eh bien, c'est de faire d'abord, de donner au système les capacités de celui qu'on veut éliminer, de manière à ce qu'ils puissent communiquer avec le nouveau système. Je souhaite, comme ça, on peut développer tous les protocoles qu'on veut, en plus de ceux qui existent, mais sans casser la baraque. Alors, c'est actuellement le rôle de Open Route, c'est-à-dire un DNS, vous savez, DNS, je ne sais pas, on n'en a pas parlé encore, c'est l'annuaire, c'est l'annuaire des noms de l'Internet, dans lequel il y a tous les machins, point quelque chose. Alors, ça, c'était un monopole de l'ICANN, donc ce qu'on voulait, c'est casser ce monopole, et donc on a réalisé une fausse, on pourrait dire, une fausse racine qui comprenait tout ce qui existait dans l'ICANN, plus celle qui n'existait pas dans l'ICANN, c'est-à-dire qu'on avait l'équivalent de l'ancien système plus le futur. Alors, ce n'était pas très compliqué à faire, et depuis ce temps-là, on peut dire, depuis une dizaine d'années, maintenant, peut-être pas dix ans, Chantal, ça fait combien d'années ? Elle dit six, cinq et trois, huit, cinq et deux, sept ans, c'est ça. On se sert d'open route pour faire communiquer entre eux des systèmes dont certains sont dans l'ICANN et d'autres pas. Alors, le monopole n'est plus vraiment cassé, mais il est quand même réduit. Alors, la suite, c'est que, maintenant, on peut développer d'autres valeurs. Alors, RINA, ça a été créé, ce n'est pas un logiciel, d'abord, ce n'est pas un produit. Ça a été développé par John Day, un ancien de l'ARPANET, qui a passé pas mal d'années à réfléchir à ce qui n'était pas bon dans l'Internet, dans l'ARPANET de l'époque et puis l'Internet ensuite, et qui a donc écrit un bouquin sur ce qu'aurait dû être, les techniques de communication dans un réseau. Alors, il constatait qu'actuellement, la théorie n'était pas très bonne parce qu'elle introduisait beaucoup de cas particuliers, mais assez fouillis. Alors, le nom RINA veut dire Recurse, c'est Internet Network Architecture. Je ne sais pas si ma bouche est au bon endroit. Donc, on va continuer comme ça. Ma voix n'est pas très bonne. C'est comme ça. C'est l'époque. Alors, ensuite, le petit schéma là qui est à droite, à gauche, c'est que le protocole TCP qui est à gauche, il est joli, il est bien empilé, alors que dans la réalité, c'est plutôt ce qui se passe à droite, c'est-à-dire qu'on bricole. Il y a des morceaux de couches qui sont un peu entrelacés parce que ça facilitait de certains bricolages qui n'étaient pas prévus. Enfin, ça, c'est l'histoire. L'histoire, c'est genre comme ça. Donc, il ne faut pas en vouloir à l'histoire. Simplement, il faut vivre avec. Alors, ensuite, le livre que vous pouvez lire, c'est, le titre est là-dedans, Patterns in Network Architecture. Ce qui permet de dire que RINA, ce n'est pas un produit, ce n'est plus un logiciel, c'est une architecture. C'est-à-dire que ce sont des principes pour construire des réseaux. De même que, si vous voulez construire un gros bâtiment, même un petit d'ailleurs, vous demandez à un architecte de vous faire un plan, un projet dans lequel il va mettre beaucoup de détails, mais il ne va pas lui-même prendre la truelle. Donc, ce n'est pas le résultat physique, mais c'est le projet que l'architecte vous propose. Donc, RINA, c'est un peu pareil. C'est une architecture qui s'implémente, bien sûr, mais on ne vous donne pas le logiciel pour l'implémenter. Alors, ça, c'est ce qui a été introduit par John Day. On pourrait dire que quand son bouquin est apparu, c'était en 2000, il y a des dates qui sont éventuellement discutables, mais le bouquin, autant que je me souviens, je l'ai lu en 2011, un truc comme ça. Alors, c'est quand même un bouquin assez important et depuis ce temps-là, on n'arrête pas de réfléchir à ce qu'on pourrait faire de cette architecture. D'ailleurs, elle a beaucoup évolué depuis la sortie du bouquin. Donc, si vous voulez vous mettre à jour, plutôt prendre des... Alors, qu'il y ait une nouvelle version, essayez plutôt de lire beaucoup d'articles qui sont dans ce que vous trouvez en bas de cette slide. C'est toute une collection d'articles qui sont dans la Pousin Société Org. Pourquoi s'appelle Pousin ? Ça ne passait pas. Je n'ai rien fait pour ça. Je n'ai aucune revenue, d'ailleurs. Je lui en passe un coup de fil et il dit, voilà, on voudrait faire un site dans lequel il y a tous les... Est-ce qu'on pourrait l'appeler Pousin Org ? Je lui ai dit, oui, pourquoi pas. C'est tout, mais je n'ai rien fait d'autre. Alors, ensuite, passons à la suite, bien sûr. Alors, ce que John Day a sorti, en fait, c'est quelque chose qui utilisait ce qu'on avait fait dans Cyclades pour compléter ce qui n'avait pas été fait antérieurement dans l'Internet. Alors, c'est essentiellement l'idée des datagrammes, bien sûr, mais c'est aussi la possibilité de construire des réseaux beaucoup plus complexes et variés que ce qu'on pouvait faire dans TCP. On pourra en discuter un peu plus si on a le temps. Alors, au départ, pas beaucoup de réactions. Pas beaucoup de réactions, c'est-à-dire réactions américaines à part John Day et son équipe, aucune réaction. Bien sûr, ça a démarché sur leur territoire privé, parce qu'on voulait autre chose que ce qu'ils avaient fait. Alors, après, l'Union européenne a commencé, la Commission européenne a commencé à mettre quelques qu'argent dans des projets, des projets confiés aux institutions européennes, aux chercheurs européens, mais ce n'était pas très argenté. Alors, en deux ans, à peu près, c'était des bricolages. Mais après, il y a eu un certain nombre de gens, je fais partie de ceux qui ont écrit pour protester, en disant que c'était vraiment le futur et qu'il fallait quand même le prendre sérieusement et le financer au niveau européen. Et ce qui s'est passé, à partir de 2017, les financements sont passés au niveau des millions de dollars plutôt que des centaines d'euros. Alors, maintenant, on fait de la propagande, bien sûr. Moi, j'appelle ça de la propagande parce que c'est exact. Enfin, c'est de la propagande active et documentée et qui ne prétend pas remplacer simplement un morceau de la concurrence. Alors, on fait de la propagande pour Rina. Au début, il n'y a pas beaucoup de gens qui faisaient ça. Les gens s'étaient partis, bien sûr, mais ça n'allait pas très, très loin parce que pour faire de la propagande, il faut aussi de l'argent, bien sûr. Il faut faire un peu de doc, il faut voyager. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré, il faudrait mon main invité en Arménie. J'ai parlé de Rina. Ils ont tout de suite pigé parce que l'Arménie est un petit pays qui a des gens très compétents mais pas beaucoup localement et beaucoup dans les diasporas. Et ils ont sans arrêt l'idée que l'Arménie pourrait redevenir aussi grande qu'elle a été, non pas géographiquement, c'est trop tard, mais au niveau de son influence culturelle, technique, etc. Donc, ils ont tout de suite pensé à utiliser Rina. ça n'est qu'une année plus tard, après le voyage que j'avais fait là-bas, que le deuxième voyage, c'était à propos de la sommet de la francophonie qui a eu lieu l'année dernière, non, cette année en fait, au milieu de cette année, non, c'était... l'année dernière, déjà ? Ah bon. Oui, alors, ils ont décidé que le pays en entier utiliserait Rina pour reconstituer l'ensemble des services informatiques de leur pays. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'ils ne sont pas très nombreux en Arménie, pour que ça dure, c'est de créer un centre technique de formation, non seulement de leurs propres agents, bien sûr, mais également de tous les gens de par le monde qui voudraient se former sur Rina. Alors, où est l'argent là-dedans ? L'un cas, c'est que les Arméniens de la diaspora sont souvent d'excellents businessmen qui ont beaucoup d'argent dans les poches et qui sont très solidaires pour financer leur pays dans le développement des industries futures. Donc, ils financent ces développements qui ne sont pas sous le contrôle d'aucun gouvernement, à part le leur propre. Donc, depuis ce temps-là, ça a été lancé. Ils ont créé une fondation qui s'appelle Rina Arménia, qui, comme vous pouvez bien le penser, est basée, enfin, elle est basée actuellement à Erevan, qui est la capitale, mais elle pourrait très bien être un petit peu mise à un niveau plus international. actuellement, depuis six mois à peu près, un peu plus, ils ont embauché, ils ont installé une vingtaine d'ingénieurs et ils préventent d'en avoir une centaine en milieu de 2020. Comme on dit, ça fonce. Et vous pouvez croire que quand ils s'y mettent, ça cavale. Donc, ça, c'est la situation actuelle. Alors, ah non, ça, c'est l'arrière. Non ? Non. Je n'ai pas passé ça. Ah si, je l'avais. Je l'avais fait ça, oui, d'accord, OK. Bon, on passe à la suite. Alors, cette nouvelle architecture qui n'existe, il n'y a pas de modèle à l'heure actuelle pour la représenter, c'est, pour vous dire, c'est quand même assez, du point de vue intellectuel, c'est assez voisin de tous les systèmes de processus. C'est-à-dire, par exemple, par exemple, Unix ou Linux. Mais ce n'est pas la seule chose parce que c'est complètement distribué. Ce n'est pas basé sur une machine ou même une association de machines. C'est une association de processus. Alors, actuellement, il y a certaines institutions qui sont impliquées là-dedans. Il y a Hirati qui est le lieu où vous trouverez, c'est à Barcelone, où vous trouverez les gens qui développent la partie, on pourrait dire, la plus opérationnelle de RINA, c'est-à-dire, en fait, les protocoles ou les logiciels pour que ça marche sur des installations des matériels existants. Il y a Pristine qui est basée près de... près de... en Irlande. donc c'est près de la capitale, où il développe les futurs... les futurs usages de RINA aussi dans les futurs cadres de fonctionnement, c'est-à-dire complètement distribués. Alors vous avez ARCFAER qui est aussi une institution qui a été créée, plutôt un groupement qui a été créé dans le cadre de la Commission européenne pour faciliter la création des documents, des normes nécessaires, etc., pour RINA. et puis il y a aussi d'autres trucs comme Ocarina, évidemment, il fallait faire de la musique un peu autour, et RINA CYM, donc il y a un peu comme ça 7 ou 8 projets qu'on peut citer. Ça fournit maintenant, ça fournit un peu dans les différentes communautés européennes. Alors il y a aussi des exemples de projets qui sont déjà démarrés, le projet Scott dans lequel il y a l'Université d'Oslo et l'Université de Delft, donc ça n'est plus réservé simplement aux expérimentations, ils essayent de construire un écosystème dans lequel il y a des industriels, des chercheurs, des utilisateurs. Donc c'est lancé. Alors par exemple, le projet Airbus de Scott, il s'agissait de lancer un espèce de concours pour qu'on imagine quels seraient les systèmes qu'on pourrait mettre dans les Airbus du futur de manière à les rendre extrêmement sympathiques, conviviaux, pour les futurs passagers. Alors c'est en route et qu'est-ce qui a gagné ce concours ? Eh bien c'est une équipe de l'Université de Delft puis d'un autre pays, je ne sais plus lequel. Oslo. Oslo, c'est la Suède ça. Donc on peut dire qu'on a déjà dépassé le stade de l'expérimentation en ce sens que on ne regarde pas seulement la techno, mais également les usages de la techno. Alors un truc qui n'a jamais été bien résolu dans l'Internet c'est la mobilité parce qu'elle est trop liée au hardware, ou à la physique des équipements. Alors la mobilité ça veut dire des processus dont il n'existe pas de lieu d'exécution autre que celui qu'on décide au moment de l'exécution. Alors ça c'est la base de Rienard et on peut dire qu'un processus on peut le créer, on peut le détruire, il peut en créer d'autres, mais il peut se déplacer pendant qu'il est lui-même en train d'allumer des feux avant à gauche. Donc c'est une gestion de réseau qui est beaucoup plus souple et on pourrait dire inattendue que ce qu'on connaissait avant. Alors par ailleurs il y a évidemment la récursivité qui maintenant est quand même une technologie technique qui est bien connue mais qui n'était pas nécessairement impliquée couramment. Là encore pour des raisons de nommage, pour des raisons de mobilité qui n'étaient pas développables dans le cadre de TCP. Alors vous pouvez regarder le lien qui est en bas si vous voulez en savoir plus. Alors peut-être je devrais dire aussi que Ericsson, Ericsson Germany mais qui est maintenant Ericsson Mondial développe la 5G j'ai entendu dire aussi qu'il passait à la 6 mais je ne suis pas au courant parce qu'il trouve que c'est le futur de la téléphonie. Un certain nombre d'institutions se disent aussi si on veut faire du nouveau c'est RINA même si ce n'est pas RINA qui est l'objet du service. Un exemple qui est justement un cas comme ça c'est le blockchain Cardioso un truc américain qui s'occupe de transactions bancaires je crois pour lesquelles on doit avoir un haut niveau de sécurité et transmission rapide et bien ils ont choisi RINA. on peut dire que s'il y a autant de gens qui choisissent RINA c'est peut-être qu'ils n'ont pas tous tort. Voilà. Je m'arrêterai ici avec des petits schémas marrants c'est un petit peu pour me représenter ici c'est OpenRoute plus RINA c'est-à-dire qu'OpenRoute initialement c'était une plateforme pour rendre les applications RINA compatibles avec eux l'ICAN et puis en fait dans le cadre de RINA c'est devenu une possibilité de rendre les applications mobiles où qu'elles soient parce qu'elles ont une plateforme qui est elle-même mobile pour s'adresser les unes les autres. Donc ça élimine tous les problèmes de nommage qui nécessitent des accords internationaux non seulement mais aussi qui risquent le problème des lobbies qui mettent la main sur des zones de nommage. donc voilà la situation actuelle ça c'est des sites qui sont en OpenRoute il n'y avait pas encore vous voyez le suffixe Q-Prize ce n'est ni un com ni une autre chose c'est-à-dire c'est ce que c'est ce qu'OpenRoute permet de faire c'est d'avoir des top level domain qui ne sont pas dans la catégorie de ceux qui sont ceux de l'icône bon ça c'est la fin voilà à savoir plus il y a pas mal de liens disponibles de l'icône